bonjour à tous bonjour la team biquette merci à vous d'être là sur mes réseaux donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu oh my dog c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos n'hésitez pas à aller sur ma chaîne youtube pour voir toutes les vidéos que j'ai fait sur mes pays donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des jouets alors quand vous savez peut-être que vous allez me découvrir peut-être pas plus tard vous avez la possibilité de mettre des jouets sur chacun de vos héros donc là par exemple la jeu sur chien héros voilà vous avez la possibilité de mettre un jouet voilà vous avez la possibilité d'avoir pas mal de jouets différents donc ça va de bleu violet orange rouge et même jaune alors vous pouvez les voir ici dans l'archive jouer et vous les voyez ici voyez je suis que moi je suis qu'à 23 sur 50 donc j'ai pas mal de jouets à avoir donc il ya du boulot donc là il ya tout ça donc après chaque jouet à un peu des stats un peu différente vous voyez j'ai quatre rouges par exemple chiffre dessus celui-ci le cri de la dinde qualité légende il me donne 18 d'attaque 14 d'hp et 50 de rage celui-ci 120 20% d'attaque 20 50% de dégâts de compétences et 40% de taux de crédit de précision pas et ainsi de suite voilà après quand vous pouvez le voir plus vous descendez moins il vous donne de stats et moins moins bonne sur les stats voyez vous pouvez avancer il ya pas mal de jouets différents alors quand vous allez sur un héros vous allez ici sur l'équipement vous cliquez dessus vous avez la possibilité de cliquer dessus et de choisir ce que vous souhaitez vous pouvez améliorer votre votre jouet avec le même jouet donc celui-ci je peux l'améliorer que celui ci alors je sais pas si c'est par deux ou par trois on va vite le savoir éveillé voyez il faut un il faut un seul fragment au début pour avoir le niveau 1 et après pour passer niveau 3 étoiles 1 2 il en faut deux de fragments donc plus vous avez des fragments du même jouer plus vous pouvez les monter donc là malheureusement j'ai pas grand chose pour monter donc après vous pouvez équiper un jouet donc là je vais équiper celui ci clique dessus je l'équipe voilà et ça monte les stats alors moi je suis plutôt barbare comme le mec voilà et comme je vois moi je privilégié tout ce qui attaque critique dégâts de compétences voilà plus ça que les hp la défense et c'est donc moi ce que je vous conseillerais c'est que vous voyez par rapport aux héros que vous mettez donc lui c'est un attaquant attaquant voilà attaquant après vous avez d'autres personnages comme césar ou super chiens sur les tanks vous avez athénin cléopathe c'est plus des supports donc quand vous allez mettre une un équipement comme vous allez mettre un jouet regardez ce qu'il y a écrit bien sûr si vous avez une légendaire du rouge vaut mieux c'est plus facile c'est mieux quoi comme ça donc là voyez moi je vais mettre un jouet sur mon roi arthur et écrit hp résistance aux dégâts critiques immunité ou dégâts franchement pour le roi arthur ça sert strictement rien donc moi je vais privilégier comme je l'ai dit pour lui roi arthur tout ce qui est attaque compétences et dégâts ou vitesses pour attaquer en premier voilà donc tout ça pour lui comme celui-ci immunité ça sert à rien celui-ci attaque dégâts des mages c'est pas mal l'attaque bon bonus et dégâts pour mages ça ça sert à rien il faut mettre pour mages voilà donc après vous verrez aussi par rapport à ce que vous avez si vous n'avez que du orange prenez les oranges regarder ce que vous avez en orange donc celui ci c'était spécial pour majeur soit s'il faut mettre pour l'image donc si vous avez un âge ça c'est pour maje là si c'est assez pour assassin vous avez des petits bonus spéciale que fraction par faction comment on dit ça par catégorie de deux personnages de héros donc voilà vous regardez bien ce qui a écrit après à vous choisir par rapport à ce que vous avez si vous avez commencé le jeu c'est sûr que tout ce qui est légendaire rouge vous aurez pas forcément voilà donc choisir puis c'est bien comme ça donc moi je conseille plutôt pour tout ce qui est attaquant donc là vous alors qu'est ce qu'il ya il ya non pas immunité donc attaque bonus de dégâts pour la personne en question il attaque un jour grâce des stats qui a vitesse vitesse important aussi vous attaque n'est pas je vois les différents trucs mais voilà c'est ça principalement donc des gars vous de dégâts attaque vitesse bonus de compétences les trucs comme ça tout ce qui pour attaque pour tout ce qui est tant que tout ce qui est tant que plus tout du hp immunité ou dégâts ça c'est plutôt du tank voire du support aussi très important pour que ça le tienne le plus longtemps possible voilà après vous avez des compétences spéciales ses compétences spéciales donc orange ça se limite comme ça mais après vous avez monté en rareté c'est du comme ça voilà attribut exclusif donc si cette ce jouet là je le mets que sur le roi arthur ça me met une unité aux dégâts de 10% voilà donc si je vais se jouer là sur mon arthur j'aurai 10% de dégâts en plus donc si j'équipe vous allez voir maintenant vous voyez des gars tu les gars parce que c'est sur le roi arthur donc là c'est pareil si vous avez un exclusif je vous conseille de mettre le jouet en conséquence sur votre personnage vous aurez un meilleur voilà après donc voilà c'est dessus ça c'est le rouge c'est l'exclusivité après vous pouvez les retrouver ici dans le marché que vous puissiez assez mystérieux avec vos petits vos petites insignes en or que vous gagnez dans les événements et si vous aurez pas mal de jouets quand vous cliquez dessus il ya écrit pour qu'elle qu'elle héros c'est quel dogue c'est voyez celui ci c'est la cuisse de poulet que j'ai justement vous expliquez dessus vous voyez pour quel personnage c'est je veux monter le nom doggy avait bien sûr je vais sélectionner ceci pour avoir le meilleur possible voilà et puis vous en achèterez plus vous pourrez fusionner pour qu'ils soient meilleurs alors ça c'est bien sûr si vous avez des volets des légendaires mais après vous avez au dessus vous avez c'est l'ex des légendes et les poignées dorées qui vous donne des autres stats et là temps pour jeu au début ras rage plus important de l'allié avec le plus haut haute attaque donc là il n'y a pas de la tribu exclusif mais ça donne des bonnes stats l'avouer la 4 alors qu'ici il n'y a que 3 donc les jaunes sont supérieures sauf qu'il n'y a pas de truc prédéfinis pour le bonus donc ça carrément tout le monde pourrait l'avoir alors il y avait celui ci ou c'est qu'il y avait d'autres déjà j'avais vu là dedans déjà parlant dans l'événement qu'il ya par exemple ici vous voyez le jouet vous avez la possibilité d'avoir tous ces jouets donc là celui ci celui ci c'est lance fusée j'ai vu ou voilà comme vous le voyez il y a pas mal de légende la qualité légende en jaune voilà et qui vient d'un bonus sont forcément à exclusivité donc pour que vous puissiez avoir sur tous les persos donc idéalement vous avez cinq vous avez cinq euros dans votre team ben voilà vous avez tout compris en gros il faudrait avoir un de chaque sur chaque héros pour vous soyez tranquille voilà après il faudra bien définir qui pour qui quoi donc celui ci c'est augmenté le début 20% de rage de l'allié avec le plus haute attaque donc celui ci en gros une thé ou dégâts perte de contrôle bof attaque après avoir lancé une compétence restant vannera qui est pas je peux faire ce blindage perte de contrôle pour regarder qu'est ce qu'il ya ouais il ya pas mal de choses à regarder donc assez sympa à prendre donc voilà comment bien choisir vos vos jouets pour vos personnages donc comment je vous le dis aujourd'hui vous aurez plusieurs qualités différents puis vous montez en qualité plus vous jouez sont plus forts vous allez bien sûr ce sera les rouges et les jaunes sur des rouges vous aurez des composités exclusifs et sur des jaunes c'est pas exclusif mais c'est bonus supplémentaire pour les euros donc à vous de choisir après quand je vous ai dit moi ce sera plutôt attaque vitesse taux de contrôle à voilà ça c'est plutôt pour tout ce qui est attaquant voilà et après tout ce qui est immunité ou dégâts hp etc je mettrai plus pour tout ce qui est tanker et support ça c'est pour moi voilà eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et la cloche et la cloche merci à vous je peux faire tout ça sa part peut-être et avancer ma chaîne allez bonne journée à tous et bonne game ciao ciao